L'état de santé de Jamie Foxx Lors de ses proches n'ont pas donné beaucoup d'informations à ce sujet dans la presse ou sur les réseaux sociaux, Mike Tyson l'a récemment fait. Lors de son passage dans le podcast Value Etayune me relayé par 20 minutes mercredi 24 mai, le boxeur américain a partagé d'amples révélations. Il ne se sent pas bien. Ils ont parlé d'un accident vasculaire cérébral, a déclaré Mike Tyson au micro du podcast, avant de se corriger ensuite, je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé. Pourtant, Jamie Foxx était initialement prévu dans un biopic consacré à l'ancien boxeur. Et tout porte à croire que cela ne risque pas d'arriver. C'est une possibilité, mais, écoutez, nous ne pouvons pas anticiper notre prochain souffle, a précisé l'époux de la qui a spissé. Et d'ajouter, et vas-y, nous ne savons pas quand nous allons mourir. Quand on aura fini, l'interview, note de la rédaction, un sale truc comme ça peut arriver. Supérieure à supérieure à Monica Bellucci et Nicolas Lefebvre, Doria Thillier et Nicolas Bedos, Cathy Holmes et Jamie Foxx. Retour sur les ruptures de 2019 Jamie Foxx, sa fille partage des nouvelles rassurantes dans un communiqué précédemment dévoilé dans la presse, on apprenait que l'acteur de 55 ans avait été victime de complications médicales. Depuis ce jour, la presse américaine affirmait alors que la famille de la star se, préparait, au pire. Mais tout porte à croire que cela n'est pas le cas. Pour cause, à la vue de certains articles, Corinne Bishop, la fille de Jamie Foxx, s'est saisie de ses réseaux sociaux afin de partager des nouvelles jusqu'alors méconnues. Si est-il triste de voir comment les médias se déchaînent, avait-elle déploré en story Instagram. Mon père a quitté l'hôpital depuis des semaines pour se rétablir. En fait, il jouait au pic le Bolière. Une prise de parole qui a eu le mérite de rassurer les nombreux fans de l'acteur. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ...